Chapitre 1 Une nuit d'absurdité « Anastasia, aide-moi. J'ai été agressée au club. » Le son désespéré et impuissant de la voix de sa meilleure amie occupait l'esprit d'Anastasia Tilement lorsqu'elle se précipita vers le club. Chambre 808 Anastasia leva les yeux vers la plaque numérotée sur la porte de la salle privée. C'était le même numéro de chambre que celui que sa meilleure amie, Ely Semour, lui avait envoyé par message. Sans réfléchir davantage, elle enfonça la porte pour sauver son amie. Lorsque la porte s'ouvrit sous sa main, elle fut accueillie par l'obscurité. Soudain, une main puissante se referma sur son poignet et la traîna dans la pièce sombre, suivie d'un bruit sur lorsque la porte se referma violemment. « Et, qui êtes-vous et que voulez-vous ? » s'écria Anastasia, les yeux cherchant frénétiquement à comprendre son environnement. « Calme-toi, et je te traiterai bien, » dit une voix grave et roque d'homme près de son oreille. La seconde suivante, Anastasia fut jetée sans ménagement sur le canapé, et avant qu'elle ne puisse se relever, un corps mince et fort l'épingla au sol. Elle poussa un cri étouffé lorsque des lèvres au goût de menthe capturèrent les siennes. Une heure plus tard, Anastasia sortit de la pièce, l'air débraillée. Elle venait de vivre un véritable cauchemar, mais cela ne l'empêchait pas de s'inquiéter pour la sécurité de son amie. Elle s'apprêtait à appeler le numéro de Hailey lorsqu'elle vit un groupe d'hommes et de femmes sortir par la porte latérale. Sous les lumières, elle reconnut immédiatement deux femmes du groupe. L'une d'elles était Hailey, sa meilleure amie qui avait crié à l'aide au téléphone plus tôt, et l'autre était la demi-sœur d'Anastasia, Erika Tillman. Les deux filles marchaient côte à côte, les bras entrelacés, comme si elles étaient les meilleures amies du monde. Le choc et la rage se pénirent sur le visage d'Anastasia en les voyant. « Arrête-toi là, Hailey ! » lança-t-elle à voix haute depuis la distance, les poings serrés. En entendant cela, Hailey et Erika se retournèrent pour lui faire face. Anastasia leur lança un regard sombre, le visage cendré, tandis qu'elle demandait à Hailey « Pourquoi m'as-tu menti ? » Hailey afficha un sourire narquois. « Ce n'est pas de ma faute si tu es toujours si crédule, Anastasia. Tu t'es bien amusée avec ce gigolo, là-bas, demanda Erika d'une voix chantante, avec un sourire diabolique. Ce n'est qu'alors qu'Anastasia réalisa qu'elle l'avait toutes les deux piégée. La chasteté qu'elle avait chérie pendant dix-neuf ans avait été sacrifiée pour leur plaisir méprisable. À présent, les yeux de Hailey étaient glacés tandis qu'elle fulminait. « Tu pensais réellement que j'étais ton amie, Anastasia ? Je vis dans ton ombre depuis que nous nous sommes rencontrées. Je te déteste et je ne souhaite rien d'autre que de ruiner ton visage. » Erika, quant à elle, intervint rapidement en se moquant. « J'ai les preuves nécessaires pour montrer à papa que tu te prostitues au club pour de l'argent. Ça ne tardera pas avant que tu te fasses jeter hors de la maison. Vous deux. » Anastasia était tellement furieuse qu'elle chancela. Son corps était en lambeau après l'épreuve qu'elle venait de traverser, et le poids combiné de la trahison de son amie et de la cruauté de sa sœur faillit la faire tomber. « Partons, Hayley, nous ne voulons pas être vues avec cette vermine, n'est-ce pas ? » Le bras entrelacé avec celui de Hayley, Erika la conduisit vers la voiture de sport qu'elle avait garée près du trottoir. Trois jours plus tard, à la résidence Tillman, une voix grave et colérique hurla de rage. « Tu es devenue une escorte pour de l'argent simplement parce que je ne te laissais pas partir à l'étranger pour tes études ? » « Comment est-ce que moi, Francis Tillman, je peux avoir une fille aussi sans vergogne que toi ? » « Papa, je n'ai pas. Je n'ai pas. Mais si, Anastasia, comment as-tu pu aller si loin dans la déchéance ? T'avons-nous laissé mourir de faim ? T'avons-nous privé de quoi que ce soit ? Je ne peux pas croire que tu te sois prostituée avec des inconnus dans un club sordide. Pour ton bien, j'espère que tu n'as rien ramené de cette maison de maladie. « Qui sait ce que ma fille et moi pourrions avoir attrapé à cause de toi ? » Raya la femme qui était habillée de bijoux et de vêtements raffinés, assise sur le canapé. « Papa, je n'ai vraiment pas fait ça. Je. » Anastasia essaya de s'expliquer. Cependant, Francis ne voulait plus rien entendre d'elle. Il la regarda avec méchanceté en l'interrompant. « Tu continues à me mentir, je vois. Sors de cette maison immédiatement. » « Je ne supporterai pas de t'avoir sous mon toit. » « Aucune fille à moi ne pourrait être aussi sans vergogne. » « À partir de maintenant, tu n'es plus ma fille. » Pendant ce temps, sur le palier de l'escalier, Erika regardait la scène se dérouler, adossée à la rampe, le menton posé sur sa main. Tout se passait exactement comme elle l'avait prévu. Dans quelques minutes, Anastasia serait chassée de la maison et errait comme un chien errant pathétique. Dans le salon, Anastasia se tue en voyant l'expression furieuse et déçue sur le visage de son père. Elle se leva silencieusement de sa CHS et monta les escaliers pour préparer ses affaires. Elle venait à peine de contourner le palier lorsqu'Erika la bloqua. Les bras croisés avec arrogance devant sa poitrine, la jeune fille plus jeune ricana. « Va-t'en d'ici. Ne traîne pas comme une verrue. Cette maison n'aura plus jamais de place pour toi. » Anastasia serra les poings en fixant le regard satisfait d'Erika. Voyant la haine et la colère dans les yeux d'Anastasia, Erika se pencha en avant. « Quoi ? Tu veux me gifler ou quelque chose comme ça ? » Elle tourna sa joue vers la fille furieuse en disant avec suffisance. « Vas-y, frappe-moi. » Sans retenue, Anastasia abattit sa main sur le visage d'Erika, provoquant une gifle violente. « Ah ! » Erika poussa un cri strident. « Tu viens de me frapper. » « Maman, papa, Anastasia vient de me frapper. » Elle hurla en descendant rapidement les escaliers. Naomi Lowell prit rapidement sa fille dans ses bras et cria vers l'étage. « Comment oses-tu frapper ma fille, Anastasia ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » Francis jeta un coup d'œil aux marques rouges sur la joue d'Erika, et il n'avait jamais été aussi déçu de sa vie. « Quand sa fille est née était-elle devenue si exaspérément rebelle ? » « Papa, ça fait mal, » sanglota Erika en se blottissant dans les bras de son père, prenant des inspirations profondes et exagérées comme si elle souffrait énormément. « Sors d'ici, Anastasia ! » Rugit Francis en regardant vers le haut des escaliers. Ayant préparé ses affaires, Anastasia attrapa son passeport et descendit les escaliers. Son cœur se refroidit lorsqu'elle vit son propre père tenir Erika dans ses bras comme si elle était quelque chose de précieux. Anastasia sut alors qu'elle n'avait effectivement pas de place dans son cœur. Francis n'entendit que le récit d'Erika au lieu de demander à Anastasia ce qu'elle avait enduré lors de l'horrible incident de la nuit dernière. Depuis la mort de sa mère, elle avait vécu dans cette maison en tant qu'étrangère, car son père avait ramené chez eux sa maîtresse et leur fille illégitime pour former une nouvelle famille. La pauvre mère d'Anastasia n'avait jamais été au courant des infidélités de son mari, même dans sa mort. « Je ne reviendrai jamais dans cet endroit. » À l'intérieur de la maison, Erika regardait Anastasia traîner sa valise hors de la porte d'entrée, un sourire diabolique aux lèvres. « J'ai enfin réussi à me débarrasser d'elle, » pensa-t-elle triomphalement. Cinq ans plus tard, on frappa à la porte d'entrée d'un appartement à Dansbury. La femme qui vivait dans l'appartement était plongée dans ses dessins lorsqu'elle entendit le coup. Un peu perplexe, elle s'approcha de la porte et l'ouvrit avec mécontentement. Lorsqu'elle vit les deux hommes asiatiques en costume, elle demanda en chinois. « Qui cherchez-vous ? » « Vous mademoiselle Anastasia Tileman, » demanda l'un des deux hommes en anglais. « C'est moi. » « Et vous ? » « Pressa Anastasia. » « On nous a demandé de vous chercher. » « Votre mère, Amelia Chapman, a sauvé la vie de notre jeune maître à l'époque. » « La vieille dame que nous servons souhaite vous rencontrer. » Elle fronça les sourcils. « Qui est la vieille dame que vous servez ? » « La vieille dame Presgrave, » répondit respectueusement le premier homme. En entendant cela, Anastasia comprit ce qui avait amené ces hommes ici. La vieille madame Presgrave était la femme derrière le groupe Presgrave, le conglomérat le plus important du pays. Des années auparavant, la mère d'Anastasia avait sacrifié sa vie pour sauver le plus vieux petit-fils de la vieille madame Presgrave. « Cela procurait à Anastasia une grande fierté d'être née d'une policière aussi compétente et intègre qu'Amélia. » « Je suis désolée, mais je n'ai pas l'intention de la voir, » déclara Anastasia de manière catégorique. Elle avait le sentiment que les Presgraves voulaient rendre justice aux grands gestes d'Amélia, mais elle n'avait aucune intention d'accepter leurs gestes quoi qu'il en soit. À ce moment-là, une voix enfantine et curieuse retentit de quelque part à l'intérieur de l'appartement, demandant. « Maman, qui est-ce ? » « Personne, » répondit Anastasia précipitamment. Puis, elle se tourna vers les hommes à la porte et déclara. « D. Olé, mais je ne suis vraiment pas d'humeur à recevoir des invités pour le moment. » Sur ces mots, elle referma la porte. Pendant ce temps, dans le pays, un homme était assis sur le canapé à l'intérieur de la villa nichée à mi-chemin de la colline. « L'avez-vous retrouvé ? » « Oui, jeune maître Elliot. » « La fille du club il y a cinq ans vient de vendre votre montre sur le marché d'occasion. » « Trouvez-la, » dit l'homme sur le canapé, sa voix profonde et autoritaire. « Oui, monsieur. » Chapitre 2 Le goût addictif d'elle La pièce baignait d'une lueur chaleureuse provenant des lumières. L'homme assis sur le canapé avait des traits parfaits, son visage séduisant était comme une œuvre d'art minutieuse venant des cieux. Il portait un costume parfaitement taillé qui accentuait sa silhouette athlétique. En cet instant, les yeux d'Eliott Presgrave se firent glaciaux alors que la voix d'acier de sa grand-mère résonnait dans son esprit. « Elliot, tu dois épouser Anastasia Tileman. » « Je ne veux que d'elle comme petite fille dans la famille Presgrave. » Pourtant, en ce moment même, la seule personne à laquelle Elliot pensait était la femme qu'il avait ravagée dans l'obscurité toutes ces années auparavant. Cette nuit fatidique, sa boisson avait été droguée et l'avait rendue si ivre qu'il ne se souvenait que de la manière dont la femme avait sanglotté sans espoir, la suppliant de lui accorder sa clémence. Une fois tout terminé, il avait enlevé sa montre et l'avait glissée dans sa main, avant de s'évanouir dans la pénombre de la pièce. Cinq ans plus tard, il la cherchait toujours. Ce n'est que la semaine dernière qu'il avait appris qu'elle avait vendu sa montre au marché d'occasion, mais la nouvelle était arrivée trop tard, car sa grand-mère insistait pour qu'il épouse une autre femme. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna à nouveau. Il le prit et répondit brusquement. « Quoi ? » « Jeune maître Elliot, nous avons trouvé la fille. Elle s'appelle Ely Seymour, et c'est elle qui a personnellement vendu la montre. » « Envoie-moi son adresse et je lui rendrai visite, » ordonna Elliot, un éclat de joie brillant dans ses yeux. « La mystérieuse femme de cette nuit-là a enfin été repérée. Je dois la retrouver, peu importe ce qu'il en coûte. Je dois me racheter pour ce que j'ai fait cette nuit-là. » Pendant ce temps, Ely était dans une boutique de vêtements pour femmes. Elle avait repris la boutique il y a un peu plus d'un an, mais les affaires étaient en déclin constant. Luttant pour payer le loyer, elle essayait de trouver des moyens de rassembler suffisamment d'argent pour s'en sortir. Finalement, elle avait décidé de vendre la montre qu'elle possédait, à sa grande surprise, elle avait obtenu la somme impressionnante de 500 000. La montre ne lui avait jamais appartenu. Il y a cinq ans, le personnel du club l'avait contacté et lui avait dit qu'ils avaient retrouvé une montre dans une salle privée, l'incitant ensuite à la récupérer auprès de leur service des objets trouvés. En arrivant au club et en voyant qu'il s'agissait d'une montre pour hommes de créateurs, elle l'avait revendiquée comme étant la sienne sans hésiter un instant. Depuis lors, la montre avait reposé dans son placard jusqu'à ce qu'elle décide de la vendre au marché d'occasion la semaine dernière. Avant la vente, elle ne s'attendait pas à ce que la montre ait une grande valeur, mais on lui avait proposé une somme étonnante de 500 000. Ailey était rayonnante en regardant le montant d'argent dans son compte, et elle pensait joyeusement, je suppose que je peux vivre confortablement pendant un certain temps. À ce moment-là, la porte de sa boutique s'ouvrit en grand, et elle se leva rapidement pour accueillir le client. Bienvenue dans. Elle s'interrompit alors, si stupéfaite qu'elle abandonna la suite de ces mots. L'homme qui était entré dans sa boutique se tenait grand et droit. Il était d'une beauté incomparable et dégageait une noblesse innée. Ailey mit un certain temps à reprendre ses esprits avant de bafouiller ses mots pour demander. « Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous recherchez, monsieur ? » C'était une question légitime, étant donné qu'elle tenait une boutique de vêtements pour femmes. Il était impossible qu'un homme vêtu d'un costume raffiné soit là pour parcourir des robes et autres articles. Il mesurait environ six pieds d'eux et il n'y avait aucun doute quant à l'aura dominante qui émanait de lui. « Ailey Seymour », demanda Elliot en fixant intensément la jeune femme. Il scrutait son visage, essayant désespérément de trouver des traces de la femme d'il y a cinq ans. « Oui, c'est moi. » « Et vous êtes, » elle ne put pas finir ses mots, sa faculté de parler était perturbée par le regard brûlant de l'homme. Ayant entendu sa réponse, l'homme sortit de sa poche une montre pour homme et lui demanda d'une voix profonde et grave. « Cette montre est-elle en votre possession depuis toutes ces années ? » Ailey jeta un coup d'œil à la montre et ressentit instantanément le besoin de se rétrécir. Clignant des yeux avec culpabilité, elle bafouilla, « Oh oui, la montre est, à moi. » « Et vous étiez la femme de l'Abyss Club il y a cinq ans ? » « Celle qui était dans la salle 808 ? » Insista Elliot, scrutant intensément la jeune fille devant lui, tandis qu'il pensait avec un sursaut, « Est-ce qu'elle pourrait vraiment être la fille de cette nuit-là ? » Les rouages de l'esprit de Ailey commencèrent à tourner frénétiquement. La salle 808 d'il y a cinq ans, n'était-ce pas la salle où Erika et moi avions piégé Anastasia ? « Pourquoi cet homme me parle-t-il de cet incident ? » Sans trop y réfléchir, elle répondit franchement. « Bien sûr, c'était moi. » « Gardez cette montre à partir de maintenant et ne cherchez pas à vous en débarrasser de nouveau. » « Je me rachèterai pour ce qui s'est passé cette nuit-là, » dit-il en lui remettant la montre. « Je suis Elliot Presgrave. » « Souviens-toi de mon nom, veux-tu ? » Ailey le regarda avec stupé. « Faction. Elliot Presgrave ? » « Le successeur de la Presgrave Corporation, le plus grand conglomérat ? » « Vez-vous est Elliot Presgrave ? » Demanda-t-elle, si bouleversée qu'elle aurait pu s'évanouir. L'homme à côté d'Eliot lui tendit une carte de visite et intervint. « Mademoiselle Seymour, voici la carte de visite de notre jeune maître. » « Vous pouvez le contacter si vous avez besoin de son aide d'une manière ou d'une autre. » Elle prit la carte de visite d'une main tremblante et, lorsqu'elle vit le nom éblouissant gravé sur le papier doré, son cœur faillit sortir de sa poitrine. « Donc, l'homme qui avait couché avec Anastasia il y a cinq ans n'était pas l'escorte masculin que nous avions arrangé pour elle, mais cet homme séduisant qui se trouve être l'héritier de la fortune de la famille Presgrave ? » Alors que la réalisation lui tombait dessus, Eilie tendit la main et attrapa le bras d'Eliot, puis força des larmes à jaillir de ses yeux en faisant semblant d'être en colère. « Tu dois assumer tes responsabilités, Elliot. » « Sais-tu à quel point j'ai été blessée et traumatisée après cette nuit-là ? » Avec cela, elle baissa les yeux et pleura de fausses larmes, sanglotant misérablement comme si c'était elle qui avait été violée il y a cinq ans. Il n'y avait qu'une seule chose dans son esprit en ce moment, prendre la place d'Anastasia et jouer le rôle de la victime de cette nuit fatidique. Elle était déterminée à faire assumer à Elliot ses responsabilités afin de pouvoir en tirer davantage davantage. En fin de compte, elle espérait épouser cet homme et devenir Madame Presgrave. « Ne t'inquiète pas, je promets de prendre mes responsabilités, » déclara l'homme solennellement, sa voix grave et rassurante. « Mademoiselle Seymour, le jeune maître Elliot a réservé une villa pour vous, et vous pouvez y emménager à tout moment. Il s'occupera de tous vos besoins à partir de maintenant. » fit remarquer Ray Osborne, l'assistant personnel d'Elliot, avec bienveillance. Les yeux de Ailey s'illuminèrent aussitôt. Elle était tellement extatique qu'elle aurait pu s'évanouir. Un monde de richesse et de glamour sera bientôt entre mes mains. « Il y a des choses que je dois régler, donc je vais partir, » dit Elliot, puis après avoir jeté un bref regard à Ailey, il se tourna pour partir. Lorsque la porte se referma derrière lui, Ailey serra la montre dans sa main. Elle était tellement submergée par ce revirement de situation inattendue qu'elle aurait pu pleurer. « Je vais être riche. Riche. » Tandis qu'elle célébrait cette aubaine, elle se trouva à espérer avec une certaine malveillance qu'Anastasia soit morte ces cinq dernières années pour ne pas réapparaître comme un obstacle dans sa quête de richesse et de pouvoir. Dans la luxueuse voiture discrète, Elliot était assis à l'arrière les yeux fermés. « Est-ce que Ailey est réellement la femme d'il y a cinq ans ? Pourquoi semble-t-elle différente ? Ou est-ce que cinq ans l'ont changé ? » Les rayons orangés du soleil couchant se répandaient à travers la fenêtre de la voiture et se jouaient sur les traits ciselés de l'homme. Il était si beau qu'il était difficile de croire qu'il n'était pas une pièce d'art précieuse appartenant à un musée, personne ne pouvait reproduire une telle beauté. Il était le véritable successeur du groupe presse-grave. Il avait pris les rênes il y a cinq ans et avait propulsé le conglomérat vers de nouveaux sommets, au point d'être couronné en première place parmi les principales entreprises mondiales. Cette nuit fatidique, il avait conne. Eut sa première et unique chute de sa vie. L'un de ses rivaux avait mis de la drogue dans son verre, espérant le manipuler pour ruiner sa propre réputation. Elliot s'était sauvé en se précipitant dans une salle privée, mais juste au moment où l'effet de la drogue était à son apogée, une femme aléatoire était entrée en courant et l'avait soulagée de sa situation délicate. Depuis lors, le fait qu'il venait de ravir et d'enlever l'innocence d'une fille pesait sur sa conscience. Il était sûr qu'elle avait été chaste jusqu'à cette nuit-là, car quand il s'était réveillé après l'acte, il avait vu, sous les lumières de la pièce privée, les traces de sang qui tâchaient le canapé. En repensant au désordre éparpillé dans la pièce privée qui avait suivi sa faute, il cessa de douter de l'identité de Hayley et de son impression sur elle. « Je dois assumer ma responsabilité pour ce que je lui ai fait. » Pendant ce temps, Anastasia était dans son appartement quelque part à l'étranger, comme elle le disait au téléphone, compris. « Donnez-moi trois jours maximum pour rentrer dans le pays et me préparer pour la compétition. » « Maman, est-ce qu'on rentre ? » Une petite silhouette s'approcha d'elle. Il portait une chemise à carreaux bleus et un short en jean. Ses traits étaient finement ciselés, bien que juvéniles. Il n'avait que quatre ans environ, mais il y avait une grâce et une élégance indéniables dans ses mouvements. Anastasia sourit et acquiesça. « Veux-tu rentrer avec moi ? » Chapitre 3. Refusant leur faveur. « Bien sûr. J'irai partout où tu iras, maman. » déclara joyeusement le petit garçon, ses grands yeux brillants ressemblant à des onyx courbés en croissant de lune. Anastasia ne pouvait s'empêcher de penser à quel point l'enfant était beau. Chaque fois qu'elle regardait son petit visage, elle ressentait une vague de réconfort et de gratitude, comme si elle était constamment émerveillée d'avoir pu donner naissance à un aussi adorable petit être. « Eh bien, alors, nous ferions mieux de préparer nos affaires maintenant. Nous partirons pour l'aéroport demain après-midi. » « D'accord. » Le petit fit un signe de tête ferme, puis se précipita dans sa chambre pour préparer ses affaires pour le voyage. Anastasia soupira. Elle vivait à l'étranger depuis que son père l'avait mise à la porte il y a cinq ans. Ce n'était pas tant qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle, mais plutôt qu'elle n'avait pas sa place là-bas. Elle n'avait même pas prévenu son père après avoir accouché à l'étranger, et maintenant qu'elle retournait dans son pays natal pour son travail et sa carrière, elle avait décidé de voir le vieil homme. Après tout, il était toujours son père. Trois jours plus tard, en début de soirée, Anastasia poussait le chariot à bagage devant elle à l'aéroport international. Son fils était assis sur le dessus de la grande valise sur le chariot, et il regardait autour de lui avec émerveillement. Tout ce qui concernait le pays natal d'Anastasia semblait éveiller son intérêt, et ses yeux pétillants brillaient de curiosité. À peine Anastasia avait-elle franchi le hall des arrivées qu'elle fut abordée par deux hommes en costume, qui la saluèrent poliment, « Mademoiselle Tillman, nous avons été envoyés ici par la vieille dame presse grave, qui a préparé un véhicule pour vous juste à l'extérieur de l'entrée. Si vous le souhaitez. » Elle cligna des yeux devant eux et répondit très courtoisement, « J'apprécie la gentillesse des presse graves, mais je n'ai pas besoin d'un véhicule, merci. » « Mademoiselle Tillman, la vieille dame souhaite vraiment vous voir. » déclara respectueusement l'homme d'âge moyen. Anastasia savait que la vieille dame presse grave ne nourrissait aucune mauvaise intention, mais elle n'avait vraiment pas l'intention d'accepter la faveur de la vieille dame. « Veuillez dire à la vieille dame presse grave que c'était le devoir de ma mère de sauver les autres, et qu'il n'est pas nécessaire de me rembourser cette dette, du moins pas à moi. » Sur ces mots, elle se dirigea vers les deux hommes pour passer devant eux, poussant le chariot vers la sortie. L'un des hommes sortit son téléphone et informa consciencieusement, « Jeune maître Elliot, Mademoiselle Tillman a refusé notre proposition de la récupérer. » Peu de temps après, 3. Rolls-Royce noire étincelante, aux vitres teintées empêchant quiconque de regarder à l'intérieur, était garée près de l'entrée de l'aéroport. Il y avait un homme assis à l'arrière de la Rolls-Royce au milieu de la flotte, et il fixait les portes de l'aéroport lorsqu'il écarta son téléphone. La femme portait un chemisier blanc et un simple jean. Ses cheveux étaient rassemblés à l'arrière de son cou, dévoilant un visage délicat et joli. Sa peau était d'un blanc éclatant, et son attitude était quelque peu tranquille alors qu'elle manouvrait le chariot. Sans aucun doute, sa présence parmi la foule était éblouissante. À ce moment-là, le regard d'Eliott fut attiré par quelque chose, ou plutôt, quelqu'un, le petit garçon qui sauta du chariot de la femme. Il devait avoir environ quatre ou cinq ans, et il portait un pull gris avec un pantalon de jogging, ses cheveux épais et doux retombant sur son front. Il pouvait être jeune, mais ses traits étaient finement ciselés, ce qui le rendait encore plus adorable. À ce moment-là, Anastasia se pencha et aida le petit à arranger ses vêtements, il ne faisait aucun doute qu'elle le regardait avec douceur et indulgence. « Qui est cet enfant ? Anastasia est-elle mariée ? » « Si c'est le cas, je n'aurais pas besoin de l'épouser pour satisfaire les souhaits de grand-mère. » Avec cela en tête, Elliot regarda le taxi dans lequel Anastasia et son supposé enfant montaient s'éloigner. Peu de temps après, sa flotte partit également. Il n'avait parcouru qu'une faible distance lorsque son téléphone sonna. Il jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et salua « Eh, Ailey. » « Elliot, quand viens-tu me voir, tu m'as manqué. » J'ai mis de manière coquette la voix joueuse d'Ailey à l'autre bout du fil. « J'ai été un peu occupée récemment, mais je te verrai dès que je serai libre, » répondit-il, la basse de sa voix étant très prononcée. « Promis ? » demanda Ailey d'une voix coquine. « Oui, » répondit-il avec une patience forcée. Pendant ce temps, à la résidence presse-grave, une vieille dame aux cheveux argentés était assise sur le canapé en sirotant sonné lorsqu'elle entendit les dernières découvertes de ses subordonnés. Elle releva la tête, choquée, et demanda « Quoi, Anastasia a un enfant ? » « Est-elle mariée ? » « Selon notre enquête, le père de l'enfant ne s'est jamais manifesté, nous supposons donc qu'elle a eu l'enfant hors mariage. » « La pauvre chérie. » « Devenir mère célibataire à un si jeune âge, Harriet presse-grave, plus connue sous le nom de vieille dame presse-grave, soupira. » La culpabilité l'envahit en pensant à « la courageuse policière qui était morte après avoir reçu 18 coups de couteau mortel de l'escroc qui avait menacé de faire du mal à Elliot toutes ces années auparavant. Elle était encore en train de se lamenter lorsqu'une figure élégante et imposante fit son entrée dans le salon. C'était Elliot, qui était revenu de l'aéroport. « Viens ici, Elliot. » Dit Harriet en faisant signe à son petit-fils de s'approcher. Elliot prit aussitôt place à côté d'elle et commença à dire, « Grand-mère, Anastasia n'arrête pas de refuser notre offre, donc peut-être que je... » « Je viens juste d'apprendre que Mademoiselle Tillman est une mère célibataire qui a eu un enfant hors mariage. » « Tu dois prendre soin de la pauvre mère et de son fils, Elliot. » « C'est ton devoir. » Elliot regarda sa grand-mère, bouche bée, stupéfait par sa suggestion. Il pensait qu'elle aurait abandonné l'affaire, mais il s'avère qu'elle était encore plus déterminée à la mener à bien. « Grand-mère, je n'ai pas besoin de l'épouser. » « Nous pourrions toujours trouver un autre moyen de rendre hommage aux bonnes actions de sa mère et de lui rendre justice. » réplicatait-il calmement, espérant que sa grand-mère comprendrait. Cependant, dès que Harriet entendit cela, elle lui lança un regard glacial et dit, « Non, cela ne suffira pas. Tu dois épouser Anastasia, la protéger, prendre soin d'elle pour le reste de sa vie. » Elliot fronça les sourcils. Il ne pensait pas qu'un mariage sans amour puisse apporter du bien, mais il ne pouvait même pas rejeter la suggestion de sa grand-mère, car elle était déterminée à réparer le sacrifice que la mère d'Anastasia avait fait toutes ces années auparavant. « Tu ne peux même pas imaginer combien de coups de couteau l'officier Amelia Chapman a reçu pour te protéger. » La quantité de sang ? La nature horrible du crime, les yeux d'Ariette étaient tristes lorsqu'elle dit cela. Puis, elle leva les yeux et lança à son petit-fils un regard dur, soulignant, « Prendre soin de sa fille est la moindre des choses que tu puisses faire. » « Tu ne pourras jamais rembourser le geste désintéressé de l'officier, même si tu prenais soin d'Anastasia pour l'éternité. » Elliot acquiesça silencieusement. « Très bien, je l'épouserai. » « Mais il y avait une autre femme à laquelle il ne pouvait pas renoncer, qu'il devrait également compenser. » Cependant, il n'avait pas l'intention d'en parler à Ariette pour le moment, et il savait que même s'il le faisait, cela ne la dissuaderait pas de le forcer à épouser Anastasia. « Anastasia a un enfant, dit-il. » Cela se retourna contre lui car Ariette semblait ravie de la nouvelle. « C'est vrai. » « C'est un petit garçon, probablement âgé de trois ou quatre ans maintenant. » « Elliot, tu devrais voir cela comme une opportunité. » « Tu pourras être un père aimant pour cet enfant et protéger Anastasia en même temps. » « C'est un arrangement parfait. » Elliot pouvait à peine y croire. Il regarda sa grand-mère, perplexe, en pensant, « Est-ce une sorte d'offre pour un gratuit ? » L'atelier de bijouterie bourgeois était un établissement ancien et bien connu qui avait été acquis par le supérieur d'Anastasia. Pour développer la marque, Anastasia, la designer en chef pour le Queens Rose QR Diamonde Global, avait été transférée dans son pays natal pour travailler sur la diversification de bourgeois. Grâce aux arrangements pris par bourgeois, Anastasia avait été installée dans un appartement. Elle s'occupait de décorer et de ranger son nouveau logement pendant que son fils dormait, et en deux heures, l'appartement était transformé en un nid douillet parfait pour le duo mère-fils. Elle était épuisée, mais elle n'avait pas envie de se coucher pour la journée alors qu'elle regardait le profil adorable de son fils endormi. Tout ce qui s'était passé dans cette ville il y a cinq ans la hantait encore et lui donnait la nausée. La trahison de sa meilleure amie, la méchanceté de sa demi-sœur et l'ultimatum de son père qui l'avait exilée étaient comme des blessures trop profondes pour guérir. C'était un miracle qu'elle ait survécu aux cinq dernières années. Elle avait dû jongler entre l'éducation de son fils en tant que mère célibataire et la prise de cours de design, et pendant la dernière partie des cinq années, elle avait lentement gravi les échelons pour devenir designer en chef. Elle avait travaillé plus dur que quiconque, et les cieux lui avaient accordé la chance dont elle avait besoin pour arriver là où elle était aujourd'hui. À l'heure actuelle, elle avait ses économies, son fils et un travail qui lui permettait d'avoir la liberté. Elle prit son téléphone et regarda le numéro de son père. Il y avait plusieurs fois où elle avait pensé à l'appeler, mais quelque chose la faisait hésiter. Cela fait cinq ans, je me demande s'il est toujours en colère contre moi. Puis, elle soupira. Laissons tomber. Chapitre 4 Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour élever mon fils. Au sein du groupe international QR, une équipe d'acquisition mystérieuse négociait avec le propriétaire Jacques dans la salle de conférence. Ce dernier signa finalement le contrat d'acquisition pour la somme de 10 milliards. À ce stade, personne ne savait que le patron du groupe QR international avait été remplacé. L'homme d'âge moyen qui sortit de la salle de réunion d'acquisition sortit son téléphone et rendit compte à l'homme à l'autre bout, en disant, « Jeune maître Elliot, l'acquisition a été menée à bien, et vous êtes désormais le président du groupe QR international Joël Rie. » « J'ai compris. » répondit légèrement l'homme à l'autre bout. Afin de tenir sa promesse envers sa grand-mère de poursuivre Anastasia, Elliot dépensa 10 milliards pour acquérir l'entreprise où elle travaillait. Seule Anastasia pouvait refuser sa proposition de mariage, il devait donc montrer à sa grand-mère ce qu'il avait fait. Mais il était encore inconnu s'il pourrait finalement épouser Anastasia. Elliot espérait qu'Anastasia le rejette. Après tout, un bon mariage devait être basé sur un intérêt émotionnel mutuel. Sinon, il serait inutile de vivre ensemble sans amour dans la relation. À ce stade, Anastasia ne savait pas que son patron avait changé. Au cours des prochains jours, elle trouva une maternelle privée à proximité pour son fils et l'Y inscrivit afin d'être libre de travailler. Le petit garçon était enthousiasmé par sa nouvelle école, alors il prit la main de l'enseignante et sautilla dans la salle de classe avec son sac sur le dos. « C'est votre fils ? Il est si beau ! » « Je n'ai jamais vu un garçon aussi beau, » commenta une mère émerveillée. Anastasia pinça les lèvres et sourit, heureuse en tant que mère lorsque quelqu'un complimentait la beauté de son fils. Chez Bourgeois, Anastasia arriva pour travailler le premier jour. En tant que designer envoyée par le département de design, elle bénéficiait de nombreux avantages. Par exemple, elle avait un bureau dédié et une assistante compétente. De plus, elle ne concevait que des créations sur mesure exclusivement pour quelques privilégiés et non pour les masses. C'était également l'un des points de vente uniques du groupe QR international, chaque client bénéficiait d'un service de personnalisation unique à vie. L'assistante d'Anastasia s'appelait Grace Ellis. C'était une jeune femme énergique, intelligente et capable. « Anastasia, voici ton café ! » annonça Grace en apportant le café. « Merci ! » acquiesça Anastasia. En moins de deux minutes, Grace frappa à nouveau à la porte. « Anastasia, le directeur a dit que la réunion aura lieu à 15h et que le patron lui-même sera présent, alors soit prête. » À 15h pile, Anastasia s'assit à sa place dans la salle de réunion. Il y avait de nombreux membres importants de bourgeois dans la pièce, il semblait donc que c'était une réunion d'importance pour l'entreprise. Alors qu'Anastasia observait les gens autour d'elle, elle croisa accidentellement le regard perçant d'une femme séduisante dans la vingtaine. Son badge indiquait « Chef designer Alice ». Anastasia comprit immédiatement. L'être designer était vraiment compétitif. Il n'y avait donc pas d'amis dans cette industrie, seulement des rivaux dans la compétition. Comme elle avait été mutée de l'étranger, il était normal qu'elle soit détestée par les autres. À ce moment-là, des pas se firent entendre derrière la porte, comme s'il y avait encore des gens qui arrivaient. La porte de la salle de conférence s'ouvrit alors, et la première personne à entrer était un homme grand à la silhouette droite, vêtu d'un costume bien coupé. Il avait des traits anguleux et dégageait une aura puissante. Après être entré, il se dirigea vers la chaise principale et s'assit. Sans avoir besoin de prononcer un mot, son aura majestueuse fit comprendre à tous sa position de pouvoir. Lorsque tout le monde le vit, il y eut un silence instantané dans la salle. Pourquoi le grand patron est-il différent aujourd'hui ? Les femmes designers dans l'audience étaient toutes surprises et excitées, ressentant des papillons dans le ventre en regardant l'homme séduisant. Quant à Anastasia, elle était aussi surprise. Le patron de Bourgeois n'avait-il pas la cinquantaine ? Pourquoi cet homme est-il si jeune ? A ce moment-là, le vice-président de l'entreprise, Larry Young, toussa légèrement. Permettez-moi de vous présenter M. Elliot Presgrave. Il est désormais le PDG et président du groupe QR International. Désormais, il prendra en charge toutes les affaires de Bourgeois. Je vous demande à tous de lui réserver un accueil chaleureux. Il y eut un souffle collectif de la part du public. Elliot Presgrave. Il a acheté QR Joèlerie Group. Il a acheté QR Joèlerie Group. Elliot avait des yeux extrêmement profonds, aussi perçants que ceux d'un aigle, si bien que les autres n'avaient même pas le courage de le regarder. Cependant, Anastasia avait du cran et avait probablement deviné pourquoi cet homme était là. « Est-ce que tant que je n'accepte pas le remboursement de la famille Presgrave, ils continueront à apparaître autour de moi ? » « Est-ce que je ne me suis pas assez bien fait comprendre ? » « Commençons la réunion. » « Vous en serez le président. » déclara Elliot en rétractant son regard et s'adressant à Larry à côté de lui. Les femmes présentes étaient si excitées que leur regard brillait. Le contenu de la réunion n'avait aucune importance, car elle fixait simplement Elliot avec fascination. Cet homme dégageait réellement une supériorité inégalée de la tête aux pieds, et il était également extrêmement riche. Ainsi, c'était l'homme dont chaque femme du pays rêvait d'épouser. Anastasia n'écoutait pas non plus le contenu de la réunion, car elle était distante. Quand elle levait les yeux de temps en temps, elle constatait que l'homme la regardait, ce qui la mettait mal à l'aise. Bientôt, toutes les personnes présentes à la réunion s'en rendirent compte. Pourquoi Elliot ne fixait-il qu'Anastasia ? Était-ce parce qu'elle était jeune et belle ? Toutes les femmes la regardaient avec jalousie. Il semblait que le traitement spécial d'Eliott à son égard les rendait furieuses. Anastasia voulait vraiment crier et demander à Elliot d'arrêter de la regarder. Néanmoins, elle se retint. Elle voulait juste terminer la réunion et partir, et elle ne voulait plus rester dans cette entreprise. Mais lorsqu'elle se souvint qu'elle venait de signer un contrat de cinq ans, elle resta sans voix. Après un certain temps, la réunion prit enfin fin. Anastasia fut la première à sortir de la salle de conférence. De retour dans son bureau, elle se sentait agitée. À ce moment-là, on frappa à la porte de son bureau. Dès qu'elle se retourna, Elliot poussa la porte et entra. Immédiatement, elle le dévisagea, agacée par sa présence. « Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin, président presse-grave ? » Anastasia s'assit sur sa chaise, semblant un peu impatiente, et ne lui montra aucun respect, ce qu'on devrait normalement témoigner à son patron. En entendant cela, Elliot tira la chaise en face de son bureau et s'assit avec grâce, affichant une attitude arrogante et supérieure. Puis, d'une voix magnétique et froide, il déclara, « Mademoiselle Thilman, parlons. Parlez-vous de travail ? » demanda Anastasia en levant les sourcils. « Tu devrais savoir que j'ai été kidnappée quand j'avais cinq ans. C'est ta mère qui a donné sa vie pour me sauver, et j'ai survécu. Pour cela, la famille presse-grave est éternellement reconnaissante et veut te rendre la pareille. Dis un mot, et j'essaierai de satisfaire tes demandes. » dit Elliot en la regardant calmement tout en exprimant ses pensées. Il faisait donc cela simplement pour rendre hommage à ma défunte mère. Ce n'était pas nécessaire. « Ma mère t'a sauvée parce que c'était son devoir en tant qu'officier. Tu n'avais pas besoin de me rendre quoi que ce soit, et je ne l'aurais pas accepté. » Refusa fermement Anastasia. « J'ai entendu dire que vous avez un fils. Si vous voulez, je peux l'élever avec vous et m'en occuper. » Reposa Elliot en plissant les yeux. Anastasia leva soudain la tête pour regarder l'homme. En face d'elle, et à cet instant, une pensée soudaine traversa son esprit. 1. Elle pensa réellement, ne serait-ce qu'un instant, que son fils ressemblait à cet homme. Leurs traits du visage, leurs yeux, leur tempérament, et même leurs cheveux étaient similaires. C'était étrange. « Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre élève mon fils pour moi. » Refusa à nouveau Anastasia. Chapitre 5. Il est son patron. « Ma grand-mère voudrait que je t'épouse, puis que je prenne soin de toi et de tes enfants pour le reste de ta vie. Es-tu prête à m'épouser ? » déclara Elliot de manière abrupte. Bien qu'il parle de mariage, son regard était indifférent, c'était comme s'il assumait simplement une responsabilité. Amusée soudainement, Anastasia secoua ses longs cheveux et regarda l'homme en face d'elle. « Regarde-moi bien. Est-ce que j'ai l'air du genre de femme qui ne peut jamais se marier ? » Elle était très belle. En fait, il n'était pas exagéré de dire qu'elle était absolument magnifique. « Mademoiselle Tillman, ne voulez-vous pas m'épouser ? » Elliot remua légèrement le coin de sa bouche et soupira silencieusement de soulagement. « Bien que tu sois puissant et séduisant, je ne m'intéresse pas à toi, » répondit Anastasia avec une grande confiance. Le visage séduisant d'Elliot afficha une expression légèrement surprise. Il semblait qu'il ne suscitait aucun attrait chez cette femme. « Eh bien, c'était exactement le résultat qu'il voulait, de toute façon. Comme il le souhaitait, il ne ressentait aucune attirance l'un pour l'autre. « J'espère que tu pourras rendre visite à ma grand-mère en personne, Mademoiselle Tillman. » Après tout, seule cette femme pouvait refuser les souhaits de sa grand-mère car, dans son cœur, il était également responsable envers une autre femme. Anastasia réfléchit pendant quelques secondes, puis demanda les yeux plissés, « Tu as réellement acquis le groupe international QR ? » « À partir de maintenant, je serai ton patron, donc ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi. » Elliot exprima que même s'il ne pouvait pas l'épouser, il veillerait sur elle au travail. En entendant cela, Anastasia cligna des yeux. « D'accord, faisons comme ça alors. Au revoir, président presse grave. » Elliot fut à nouveau surpris par ses paroles. Jamais auparavant une femme ne l'avait ainsi ignorée. Ainsi, Elliot se leva et partit. Après son départ, Anastasia laissa échapper un petit soupir. Soudain, Grace frappa à la porte et demanda, « Anastasia, de quoi parlais-tu avec le président presse grave ? » « Est-ce qu'il t'apprécie beaucoup ? » « Qui a dit ça ? » « Tout le monde dit qu'il te fixait du regard dans la salle de conférence », informa Grace Anastasia en lui livrant les derniers potins croustillants. » Lorsqu'Anastasia entendit cela, elle fut agacée. Il semblait qu'Elliot lui créait des ennuis au travail. En tant que patron, il devrait être un bon patron. Elle travaillerait simplement sous ses ordres, et il ne devrait plus apparaître devant elle à l'avenir. Debout devant la fenêtre du sol au plafond, Anastasia prit son téléphone et appela son père. « Allô ? Puis-je savoir qui c'est ? » Une voix familière vient de l'autre bout. Le nez d'Anastasia brûla alors qu'elle répondit de l'autre côté, « Papa, c'est moi. » « Je suis Anastasia. » « Anastasia ? » « Tu ? » « Où étais-tu ces cinq dernières années ? » « Je n'arrivais pas à te trouver. » Francis était agréablement surpris. Maintenant que le père et la fille étaient en contact, comment une haine pouvait-elle persister ? Les yeux d'Anastasia s'emplirent de larmes lorsqu'elle dit, « Papa, je suis désolé. » « J'ai vécu à l'étranger toutes ces années et maintenant je suis de retour pour travailler dans le pays. » « D'accord, tant que tu es de retour. » « Quand viendras-tu à la maison ? » « Je. » « Je rentrerai dans deux jours. » « D'accord, tant que tu es en bonne santé et en sécurité. » « C'est de ma faute. » « Je n'aurais pas dû te chasser. » « Oublions le passé. » Anastasia le réconforta. Elle avait enduré toutes les épreuves et ne voulait plus y penser. « D'accord, reviens à la maison dès que possible. » Francis soupira. Anastasia raccrocha et prit une profonde inspiration. En réalité, elle ne voulait pas encore rentrer chez elle. C'était suffisant tant que son père était en bonne santé et en sécurité. À ce moment-là, Larry frappa à la porte et arriva avec une boîte entre les mains. « Anastasia, je suis venue t'apporter quelque chose. » Anastasia regarda la boîte qu'il posa sur la table avec surprise. « Qu'est-ce que c'est ? » « Devine. » Anastasia regarda la boîte où était écrit « Cloud Residence numéro 1 ». « C'était comme le nom d'un immeuble. » « Tu ferais mieux de me le dire directement. » Anastasia sourit, elle ne veut pas deviner. « Cloud Residence numéro 1 est un luxueux appartement de 370 mètres carrés d'une valeur de 120 millions. » « C'est une unité de première qualité rénovée et décorée avec luxe, et elle est prête pour toi. » « Tu le mérites. » Larry finit de parler et ouvrit la boîte. Il y avait six clés et une carte d'accès à l'intérieur. Anastasia fronça les sourcils. « C'est pour moi. » « Anastasia, c'est un avantage spécial du président Presgrave. » « Il a changé ta résidence pour l'unité Cloud Residence numéro 1. » « N'es-tu pas surprise et excitée ? » « Emporte ça, je n'en ai pas besoin. » Anastasia refusa froidement. Elle ne voulait accepter aucune faveur de la famille Presgrave. Lorsque sa mère était morte, elle avait vécu une enfance très douloureuse. Sa mère était morte avec honneur et elle avait perdu son être le plus cher. Face à son refus, Larry resta interdit pendant quelques secondes. Venait-elle vraiment de refuser un tel avantage incroyable ? « Anastasia, tu ne plaisantais pas, n'est-ce pas ? » « C'est un avantage qui t'est réservé. » Larry avait 35 ans et était célibataire. Il avait également eu le coup de foudre pour Anastasia, jeune et belle, mais il ne s'attendait pas à ce qu'Elliot prenne les devants. « Dis au président Presgrave que je n'ai pas besoin d'un traitement spécial dans l'entreprise. » Après avoir fini de parler, Anastasia poussa la boîte vers Larry et répéta ses mots. « Emporte-la. » « Ne me fais pas ça. » « Comment suis-je censé le lui dire ? » « Accepte-le simplement. » Larry pouvait voir qu'Elliot était intéressé par Anastasia. Cependant, Anastasia continua de dire fermement, « Renvoie-le. » « Je n'en ai vraiment pas besoin. » « Merci. » Quand Larry vit qu'elle était sérieuse, il dut emporter la boîte. À ce moment-là, Elliot ne retourna pas travailler dans sa propre entreprise, Dominion Corporation, mais commença à travailler au siège principal de Bourgeois à la place. « Président Presgrave, Anastasia n'acceptera pas quoi que je dise, » rapporta Larry avec impuissance. « Bien. » Les yeux sombres d'Elliot étaient troublés. Il s'y attendait, mais il serait préférable de pouvoir rembourser sa dette avec des biens matériels afin de ne pas avoir à se lier à Anastasia par le mariage. À la résidence Tilement, Francis venait de rentrer. Il regarda sa femme regarder la télévision sur le canapé, puis soupira de bonheur et dit, « Naomi, j'ai reçu un appel aujourd'hui. » « Tu devines de qui il s'agissait ? » « Qui ? » Naomi le regarda avec curiosité. « C'était Anastasia. » Elle avait vécu à l'étranger toutes ces années. « Ce n'est pas étonnant que je n'ai pas pu la contacter, » dit Francis avec bonheur. Il ne se rendit pas compte que l'expression de sa femme avait soudainement changé et que le ressentiment dans ses yeux s'était accru. « Pourquoi penses-tu encore à elle ? » « Elle t'a humiliée par le passé, alors ne la laisse pas revenir dans cette maison. » « Naomi, j'ai réfléchi pendant un certain temps et je sens qu'elle n'est pas ce genre de personne. » « Il doit y avoir un malentendu, et de toute façon, cela fait tellement d'années. » « Laissons passer ça. » « Quel malentendu ! » Erika l'a photographié en train de fréquenter ce genre d'endroit au milieu de la nuit. « Les preuves sont solides. » Naomi ne s'attendait vraiment pas à ce qu'Anastasia, qui avait été chassée, revienne maintenant. « Elle a dû remarquer le développement de notre entreprise et revenir pour se disputer les biens de la famille. » HMPH « Tout cela appartient à ma fille. » « Ce sera par-dessus mon cadavre qu'Anastasia y mettra les mains. » Voyant que sa femme n'était pas heureuse, Francis ne dit plus rien et monta à l'étage, un peu fatigué. Ensuite, Naomi prit rapidement son téléphone et composa le numéro de sa fille. « Allô ? » « Maman ? » « Erika, devine qui est de retour ? » « Qui ? » « Cette petite salope d'Anastasia a contacté ton père aujourd'hui. » « Elle est de retour. » « Pourquoi ? » « Anastasia est de retour ? » « Pourquoi ? » Erika s'étonna. Elle avait également entendu dire qu'Anastasia avait quitté le pays il y a cinq ans. « Je ne sais pas pourquoi elle est de retour, mais tu te souviens de toutes les photos que tu as prises à l'époque ? » « Elle revient sûrement pour se battre pour notre entreprise familiale. » « Tu dois la surveiller de près. » « Compris, maman. » « Je la surveillerai. » Une fois la conversation terminée, Naomi afficha un sourire malveillant. « Anastasia, tu oses revenir pour me défier ? » « Tu n'as aucune idée de la douleur que tu vas endurer. » Chapitre 6 Embarrassée devant lui À cet instant, Erika, qui se trouvait dans un club de spa, contacta immédiatement Eli après avoir raccroché l'appel de sa mère. À l'époque, elle s'était associée pour faire perdre sa virginité à Anastasia et la chasser de la maison. Maintenant, elle et Ailey étaient devenues de meilleures amies, mais au cours des deux dernières semaines, Ailey avait perdu contact avec elle, et le magasin de Ailey était également fermé. Erika ne savait donc pas ce que Ailey faisait. Bientôt, la voix de Ailey se fit entendre au téléphone. « Bonjour, Erika. Ailey, qu'as-tu fait récemment ? Pourquoi ton magasin est-il fermé ? » « Oh ! J'y suis en voyage. Est-ce qu'il y a un problème ? » « Ailey, laisse-moi te donner une mauvaise nouvelle. » Anastasia est revenue dans le pays. Dans une luxueuse villa, Ailey, qui profitait des services d'un domestique sur le canapé, fut tellement effrayée qu'elle fit tomber son téléphone. Elle le ramassa rapidement, prit une profonde inspiration, puis demanda nerveusement « Quand est-elle revenue ? » « Pourquoi est-elle revenue ? » « Pourquoi es-tu si nerveuse ? Tu as toujours peur d'elle ? » « Non, je demande juste. » Mon père me l'a dit. « Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais je suis presque certaine qu'elle revient pour se battre pour les biens de la famille avec moi maintenant, et elle pourrait aussi te causer des ennuis. » Un éclair de méchanceté brilla dans les yeux de Ailey en entendant cela. « Pourquoi Anastasia n'est-elle pas morte à l'étranger ? » « Comme ça, je n'aurais pas à paniquer. » Tout ce dont Ailey profitait maintenant lui était dû. Elle ne laisserait jamais Elliot connaître la vérité tant qu'elle serait en vie. Je ne peux pas lui dire que c'était Anastasia à l'époque. « Erika, j'ai aussi peur qu'elle se venge contre moi. » « Peux-tu me dire tout ce que tu sais sur elle à l'avenir ? » « Je serai mieux préparée, » dit Ailey à Erika. Erika répondit, « D'accord, nous la gérons ensemble à l'avenir. » Après avoir accroché, Ailey se mordit les lèvres. Elle était maintenant habituée à être traitée comme une jeune femme fortunée, et elle n'avait que le meilleur de tout. Pour le lui rendre, Elliot lui donnait tout ce qu'elle voulait. Ailey était devenue encore plus avide, elle voulait plus que des compensations matérielles. En réalité, elle voulait être l'épouse d'Eliott. Ce serait la chose la plus heureuse au monde de devenir la femme d'un homme comme Elliot. Par conséquent, elle ne permettrait jamais à Anastasia de gâcher ses plans. Même Erika ne devait pas le savoir. Sinon, Erika serait jalouse d'elle et la dénoncerait. Elle devait donc avoir une bonne maîtrise de tout ce qui concernait Anastasia et il serait préférable de trouver. A 17h, Anastasia arriva à la maternelle à l'heure pour récupérer son fils. Le petit garçon dit joyeusement au revoir à l'enseignant et courut vers elle. « Maman ! Comment s'est passé l'école ? C'était génial ! » L'enseignant m'aime beaucoup, et mes camarades de classe m'aime aussi, rapporta joyeusement le petit garçon. « Et si on mangeait des nouilles ce soir ? » « D'accord ! » Anastasia avait beaucoup de chance d'avoir un enfant au caractère angélique. Depuis qu'il était bébé, il ne l'avait jamais inquiété. Il n'était pas difficile en matière de nourriture, il avait une bonne personnalité, et c'était un garçon gentil et aimant. Après avoir fait des courses au supermarché, ils rentrèrent à la maison pour préparer le dîner. Le petit garçon jouait avec des Legos pendant qu'Anastasia cuisinait pour eux deux. À ce moment-là, le petit appartement était empli de chaleur et de douceur. « Maman, est-ce que ça s'est bien passé au travail aujourd'hui ? » demanda le petit garçon avec inquiétude. « Oui, ça s'est bien passé. » répondit Anastasia en souriant. Devant son fils, elle ne se plaignait jamais de la vie ou du travail. Même si la vie était difficile, le sourire de son fils était doux et pouvait guérir toutes les tristesses. « Jared, est-ce que ça te va si je t'emmène voir ton grand-père dans deux jours ? » demanda Anastasia à son fils. « D'accord. J'ai vraiment hâte de voir grand-père. » cligna des yeux le petit garçon avec impatience. En entendant cela, Anastasia ressentit une certaine complexité, car elle savait que Naomi et sa fille n'accueilleraient pas Jared avec enthousiasme. Elle ne laisserait pas non plus Erika savoir que son fils était conçu lorsqu'elle avait perdu accidentellement sa virginité il y a cinq ans, et elle prévoyait de dire à son père qu'elle avait conçu l'enfant avec un homme qu'elle aimait. La nuit, Anastasia s'endormit avec son fils dans les bras. La lumière de la lune qui passait par la fenêtre les illuminait, et la mère et le fils s'endormirent ensemble. Le lendemain matin, après avoir accompagné son fils à l'école, Anastasia prit un taxi pour se rendre au bureau. Bourgeois était situé dans un immeuble de huit étages au centre-ville, qui passait un peu inaperçu en raison des gratte-ciels encore plus hauts qui l'entouraient. Cependant, cette marque avait gagné en popularité dans le pays. Maintenant qu'elle avait été rachetée par QR, sa valeur marchande avait également augmenté. Par conséquent, un mois plus tard, Bourgeois avait été invité à participer à une exposition de bijoux locale. Plusieurs séries conçues par Anastasia avaient été sélectionnées pour être exposées, ce qui était également un moyen efficace de renforcer la marque. Bientôt, Anastasia descendit du taxi. Comme elle avait acheté son petit déjeuner un peu tard. Elle paya la course du taxi tout en grignotant son pain, puis se dirigea rapidement vers le hall. Comme j'arrête d'aller à l'école à huit heures trente, elle était un peu pressée pour arriver au travail à neuf heures. À l'entrée de l'ascenseur, Anastasia fit de son mieux pour finir son petit déjeuner avant d'entrer dans le bureau, car il n'était pas approprié d'y entrer en mangeant. Ainsi, elle remplit sa bouche avec la dernière bouchée de pain. Alors qu'elle mâchait en ayant les joues gonflées, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et une silhouette séduisante et mature apparut soudain devant ses yeux. Elle se figea pendant quelques secondes, avala difficilement son pain et entra aussi gracieusement que possible. « Bonjour. Salut à Elliot d'une voix basse et magnétique. Bonjour. » répondit Anastasia, et la seconde suivante, elle fut surprise par son propre auquet soudain. Tout en octant, Anastasia sentait son visage s'empourpré alors qu'elle faillit s'étouffer avec son pain. Ce qui était encore plus alarmant, c'était que l'ascenseur était étièrement recouvert de miroirs. Maintenant, elle n'avait nulle part où cacher son embarras. Elle se couvrit la bouche, mais son corps lui faisait comprendre qu'elle avait mangé trop rapidement, et voilà qu'un autre auquet pas très élégant se fit entendre. Le regard profond d'Eliott se posa sur son visage à travers le miroir alors qu'il observait l'acte maladroit d'Anastasia. Finalement, lorsqu'ils arrivèrent au sixième étage, Anastasia s'extirpa de l'ascenseur dès que les portes s'ouvrirent. Elle se sentait tellement honteuse qu'elle aurait voulu creuser un trou et s'y enterrer. L'expression calme d'Eliott sur son beau visage semblait se fissurer, et un sourire était en train de se former dans ses yeux sombres. Cette fille est inexplicablement intéressante. Anastasia retourna dans le bureau et prit rapidement quelques gorgées d'eau pour calmer ses hoquets, mais la scène humiliante ne pouvait être effacée. Elle ne serait pas aussi embarrassée si c'était un autre homme, mais il fallait que ce soit Elliot. Il doit se moquer de moi. 10h30, Anastasia, nous avons une réunion de service maintenant. Anastasia répondit, d'accord. Dans la salle de réunion, la directrice du département, Félicia Evans, était assise d'un côté de la salle de conférence. Elle avait huit designers sous sa responsabilité, dont Anastasia. Attendez un instant. Le président presse-grave va bientôt arriver. Félicia prit une gorgée d'eau et haussa les épaules nerveusement. Qui aurait pensé qu'une réunion de département impliquerait aussi le grand patron ? C'est tellement stressant. Anastasia, connaissiez-vous le président presse-grave avant ? Alice regarda Anastasia avec signification. Anastasia secoua rapidement la tête et dit, non, je ne le connaissais pas avant. Alors pourquoi le président presse-grave te regardait-il ainsi hier ? demanda une autre designer, insatisfaite. Vous devriez poser la question au président presse-grave, répondit Anastasia avec grâce. Le travail reste le travail, et l'entreprise n'est pas un endroit pour tomber amoureux, ni pour passer par des raccourcis. Vous feriez mieux de vous en souvenir, déclara Félicia en fixant sévèrement ses subordonnées. Alice jeta alors un regard à Anastasia. À ses yeux, Anastasia était quelqu'un qui cherchait à séduire Elliot pour obtenir l'avantage. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit et une imposante silhouette entra. Elliot entra avec élégance, puis s'assit à la tête de la table. Que ? Iconque voyait cet homme pensait que Dieu était injuste. Dieu lui avait donné une richesse qui pouvait rivaliser avec celle du gouvernement, un visage séduisant que tous adoraient, une silhouette parfaite comme celle du Dieu du Soleil Apollon, un tempérament gracieux et princier, ainsi qu'une aura majestueuse d'empereur. « Cet homme vivait pour que les femmes l'adorent et l'admirent. » Même Félicia se dépêcha de se recoiffer en dégageant une aura féminine et charmante. Bien qu'elle ait 35 ans, elle avait toujours le rêve d'épouser un homme riche. « Commençons, déclara la voix basse et charmante avec froideur. » Chapitre 7 Les Manigances de Hayley Immédiatement, Félicia toussa. Bien, le sujet de la réunion d'aujourd'hui est le concours auquel nous participons. Tout d'abord, félicitations aux deux designers présélectionnés, Alice et Anastasia. Anastasia releva la tête et croisa le regard provocateur d'Alice. Si elle remporte cette fois-ci, l'entreprise lui offrira une grosse prime. Elles sont donc rivales. Félicia analyse immédiatement la situation de cette compétition. En tant que designer expérimenté, elle a une grande confiance en son travail. Tandis qu'Anastasia fixait la table, elle sentit soudain des yeux posés sur elle. En jugeant par la direction, il ne peut s'agir que d'Eliott. « Cet homme est-il vraiment si libre ? » « Pourquoi me fixe-t-il toute la journée ? » La mère d'Anastasia a sacrifié sa vie pour lui. Pour être honnête, Anastasia n'a vraiment pas envie de le voir. Bien qu'il n'ait que cinq ans à l'époque, et qu'elle ne puisse rien lui reprocher, elle ressent toujours une certaine renseillure dans son cœur. « Anastasia, donne-moi ton avis, lance soudain Félicia pour la remettre dans le bain. » Anastasia est perdue dans ses pensées et n'a aucune idée de ce dont parle Félicia. Elle lève la tête et regarde Félicia avec confusion. « Euh, à quel aspect fais-tu référence ? » Le visage de Félicia se déforme immédiatement. « Comment oses-t-elle rêvasser pendant ma réunion ? » « Anastasia, bien que tu sois une designer envoyée par le siège, tu ne devrais pas être trop arrogante et me négliger. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas ? » Félicia est une femme sévère et veut donner une leçon à Anastasia. Les autres designers regardent Anastasia comme s'ils la voient se ridiculiser, tandis que le visage d'Anastasia rougit légèrement. Ne sachant pas quoi dire, une voix masculine est basse retentie. « Dis-moi quel est le point de vente unique de ton design ? » Elliot la rappelle à l'ordre. Lorsqu'il s'agit de son travail, Anastasia retrouve immédiatement confiance. Mon travail cette fois-ci utilise du platine, qui est le matériau le plus adapté pour les incrustations, avec l'ajout de rhodium et de palladium. Son éclat, sa dureté et sa durabilité sont excellents, et c'est également un matériau rare. Il possède une connotation supérieure, il n'est pas facile de se déprécier, il est garanti de ne pas changer de couleur, il a une bonne stabilité et convient à des fins de collection. Mes clients cibles sont des personnes qui aiment collectionner et acheter des produits de luxe. Après avoir terminé son discours, Anastasia croise soudainement le regard profond de l'homme en face d'elle, et elle le détourne aussitôt. En résumé, c'est cher. Ray Alice. Je ne suis pas comme toi. Je me concentre. Sur les éléments de mode. De nos jours, les tendances vont et viennent. Je pense que mon travail est plus adapté au marché. Anastasia pince les lèvres et sourit. Chacun de nos travaux a son propre point de vente. Finalement, la réunion prend fin. Elliot est venu uniquement pour écouter et n'exprime pas trop son opinion. Bon, la réunion est terminée, annonce Félicia. Anastasia, reste ici. Les autres peuvent partir, déclare soudain Elliot. Anastasia s'apprête à prendre une gorgée d'eau pour humidifier sa gorge lorsqu'elle manque de s'étouffer en entendant cela. Elle est instantanément entourée de regards envieux et haineux, en particulier ceux d'Alice, qui la fixe avec ressentiment comme si elle avait séduit Elliot par des moyens malhonnêtes. Anastasia est également sans voix. Ce type ne peut-il pas voir ma situation dans l'entreprise ? Je suis méprisé par les autres et il doit en rajouter en faisant cela. Une fois que tout le monde est parti, Anastasia s'appuie contre sa chaise et dit froidement, « Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin, M. le Président Pressegrave ? » « Pourquoi n'as-tu pas accepté la maison que je t'ai offerte hier ? » Elliot rétrécit les yeux et la fixe. « Pourquoi devrais-je le faire ? » « J'ai déjà dit que je n'accepterais aucune compensation de la part des Pressegraves. » Anastasia insiste une fois de plus. « Tu devrais penser à ton fils. » « L'endroit que j'ai choisi possède de très bonnes installations qui peuvent le soutenir. » « Il y a une meilleure maternelle pour les élites dans le quartier. » « C'est aussi plus sûr et plus adapté pour toi de vivre avec ton enfant. » Elliot abandonne son statut de président supérieur pour se transformer en vendeur. Ce qu'il dit est très attrayant pour Anastasia, car en tant que mère, offrir à son fils la meilleure éducation et le meilleur environnement est son plus grand souhait. « Ce n'est pas nécessaire. » « Je peux offrir le meilleur à mon fils. » Anastasia refuse. Pour un homme d'affaires comme lui, il ne peut pas comprendre que la chose la plus précieuse n'est pas la richesse matérielle, mais la compagnie émotionnelle. Tant que son fils est avec elle, même si elle vit dans des conditions moins brillantes, elle est la plus heureuse. Fronçant les sourcils, Elliot fixe cette femme sans pitié et se sent troublée. « À l'avenir, sauf pour des raisons professionnelles, ne me recherchez plus. » Après qu'Anastasia a fini de parler, elle prend ses documents, se lève et part. L'après-midi même, Anastasia reçoit un appel de son père, qui lui demande de rentrer dîner demain. Il veut aussi la voir. Elle accepte donc, pensant qu'elle doit rentrer chez elle pour rendre visite à sa famille. Dans le bureau du président, Elliot est assis gracieusement sur son siège, écoutant le rapport de travail de son assistant à côté de lui. « Allez vérifier les informations sur le père du fils d'Anastasia pour moi. » Puisque la compensation matérielle n'impressionnait pas Anastasia, Elliot devait trouver d'autres moyens. « Très bien. » Réparti immédiatement enquêté. À ce moment-là, le téléphone d'Eliot sonna, il décrocha et vit que c'était Ellie qui appelait. « Allô ? » répondit-il aussi gentiment que possible. « Elliot, es-tu occupé avec le travail ? Pourrais-tu dîner avec moi ce soir ? » « D'accord, je vais réserver un restaurant. » Elliot accepta. « Alors j'attends que tu viennes me chercher. » Ellie était excitée. « Bien sûr. » Elliot raccrocha, tandis que le visage de Ellie lui apparut à l'esprit. Pour une raison quelconque, Ellie ne lui semblait plus du tout semblable à la femme de cette nuit-là. Il se souvenait vaguement de la femme de cette nuit-là. Ses lèvres étaient incroyablement douces, et son corps dégageait un parfum léger. Bien qu'elle ait pleuré tout au long du processus, sa voix était séduisante, tandis que la voix de Ellie était un peu trop aiguë. Étant donné que c'était il y a cinq ans, n'importe qui aurait subi des changements importants. Elliot voulait simplement se racheter envers elle. Après tout, ce qu'il avait fait cette nuit-là avait causé des dommages irréparables à sa vie. Dans un restaurant haut de gamme, Ellie arriva vêtue d'une nouvelle robe Chanel, complètement apprêtée. Utilisant des cosmétiques coûteux et les talents d'un maquilleur, elle améliora son apparence plutôt ordinaire, mais elle n'était toujours pas assez remarquable. Elle faisait partie de la catégorie des jolies filles moyennes. Elle n'était pas laide, mais pas non plus éblouissante. Cependant, ce soir-là, elle était la femme la plus enviée de tout le restaurant. En face d'elle se trouvait un homme de haut niveau, beau, élégant, charmant, dégageant une aura royale. Elliot, trincon. Ellie prit l'initiative de lever son verre et regarda l'homme en face d'elle avec impatience. Bien qu'elle le connaisse depuis presque trois semaines, Elliot l'a toujours traité avec civilité et politesse. Cependant, ce que Ellie voulait était bien plus que cela, car elle voulait son cœur, son corps et, éventuellement, devenir sa femme. Maintenant, parce qu'elle avait attiré son attention et tout ce qu'il lui avait donné, elle était absolument terrifiée de tout perdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !